Tanguy, est-ce que tu as le sentiment qu'à l'instar de l'équipe entre Dunkerque et Laval, tu as senti une progression à la fois de l'équipe mais aussi une progression personnelle concernant ? Moi je pense qu'on a été mieux sur le deuxième match. En termes de jeu, d'agressivité, on a été beaucoup mieux. Vous avez besoin de temps pour retrouver des repères mais les matchs s'enchaînent aussi vite donc il faut progresser rapidement. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu as le sentiment de progresser assez rapidement ? C'est vrai que sur le premier match était compliqué parce que dans l'effectif il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 2. Ça fait que ça va venir petit à petit. La Valle, cette victoire, est-ce que c'était une forme de libération pour les anciens qui avaient connu la saison difficile de l'an dernier ? Ça fait du bien de retrouver la victoire. C'est une sensation qu'on n'avait pas connue depuis longtemps et on va essayer d'avoir ce genre de sensation encore et encore. Parce que les nouveaux vus ont banalisé un petit peu la victoire mais vous les anciens, vous saviez que ça avait une bonne importance de gagner ce match. C'est vrai que ça nous a débloqués. Tu avais perdu de passer à autre chose. Oui, c'est vrai. Et c'était aussi important d'avoir deux matchs à l'extérieur. Ça permet de voyager plus léger. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Concernant ton poste, même Tanguy, il y a beaucoup de joueurs, enfin quatre joueurs qui sont partis à ton poste, quatre défenseurs centraux. Ça veut dire que la voie est libre pour toi. Alors comment tu interprètes ça ? Est-ce que tu te dis que finalement c'est bien, c'est une opportunité ? J'ai la place quoi qu'il arrive ou finalement l'absence de concurrence, c'est peut-être un frein à ta progression à toi ? Oui, c'est une opportunité mais je ne dois pas me relâcher. Il y a d'autres joueurs à mon poste. Du coup, je dois encore montrer ce que je sais faire au maximum. La conférence est nettement moins forte. Oui, elle est moins forte, mais il faut se relâcher. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir changé de statut justement ? Je peux dire ça, vu que je commence les matchs titulaires. Ce qui change l'année dernière. Est-ce que tu as un peu la pression titulaire ou tu essayes justement de prendre ce qu'il y a de mieux là-dedans et de foncer ? Comment tu vis ça de commencer les matchs ? J'ai un peu moins de pression que l'année dernière, mais il y a toujours cette petite boule au ventre de commencer un match. Après, je le prends bien. Je me dis qu'il va faire au mieux, comme d'habitude. Et c'est le mouvement qui a disparu ? Oui, quand je commence, c'est la première fois. La première fois ? Oui, la première fois. Après, ça part. La présence de Ndiaye à tes côtés, tu peux nous expliquer un petit peu votre temps ? Justement, il est très sécurisant. Il n'est pas vieux non plus ? Non, on a pratiquement le même match. On s'entend bien, on se complète bien. On va dire qu'on a à peu près les mêmes qualités. Agressif, tueur sur l'homme. On se complète bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus que toi pour l'instant, s'il y avait quelque chose à ressortir ? L'expérience, je pense qu'il a fait une trentaine de matchs l'année dernière en Ligue 2. C'est vrai qu'on est bien en Ligue 2. Il pourra me conseiller sur quelques trucs et tout. Il a pu te donner comme conseil notamment en début de saison ? On parle pas dans les matchs. Il me place souvent sur des petits trucs. Il faut passer des classes à 4 pour toi, ça change quoi ? Tu préférais ce schéma-là ou tu étais à l'aise avec trois acteurs ? Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. A trois ou deux dans l'axe. Les deux, ça me convient. Ça demande plus de vitesse néanmoins lorsqu'on est à deux axios pour gérer la profondeur notamment. Ouais, c'est vrai ça. On doit plus être attentif. À trois, souvent, c'est du 1 pour 1. T'as les liés sur toi. Mais je pense que, ouais, je préfère à deux. J'ai toujours joué à deux dans l'axe, c'est ce que je préfère. T'as joué aussi latéral droit ? Ouais. Mais c'était plus pour les circonstances, pour essayer d'intégrer l'équipe de France, c'était ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on a eu l'occasion d'échanger sur ta Coupe du Mont-du-Vin. Comment tu l'as vécu ? C'était pas forcément de bonne expérience pour toi ? Non, c'était compliqué. Ouais. T'as pas envie de nous parler ? Non, pas trop, pas trop. C'est bon, si tu passes, c'est du passé. Ouais. Mais ça t'a servi quand même, cette expérience difficile, je veux dire, avec l'équipe de France ? T'en tires quelque chose de positif quand même ou tu penses ? Ouais, un peu, hein. Ouais. Pas jusqu'à la fin. Le dernier match qu'on a fait, on était à un but de qualification, alors qu'on disait que c'était perdu. À un but près où on était qualifié. Mais bon, le reste, ça partira à l'histoire. T'as passé vite à autre chose ? Bah, quand je suis revenu, il y avait des matchs contre l'île. J'étais obligé de passer à autre chose. T'as pas eu de conséquences sur ton état de forme, quoi que ce soit ? Non, ça va. Juste, le retour de l'avion, c'était plus compliqué. Ouais, c'est ça, ouais. Quels objectifs personnels tu te fixes pour cette année en Ligue 2 ? Faire le maximum de matchs possibles, être performant, voilà. Et pour l'équipe, tu penses que cette équipe-là est en mesure de jouer en Ligue 2 ? Là, dans l'équipe, il y a beaucoup de qualités. Moi, je pense qu'on peut… On doit performer cette saison en Ligue 2 et viser le haut de tableau. Là, t'es un peu dans le confort. On parlait de l'absence un peu de concurrence. Mais logiquement, il y a des défenseurs centraux qui vont arriver, quoi. Donc, ça va t'obliger, toi, ça va te tirer vers le haut ? Ou t'es déjà capable, naturellement, seul, de te surmotiver ? Bah ouais, ça a motivé, je pense. D'autres défenseurs qui doivent prouver que moi aussi, je dois encore prouver que je suis là et que je dois faire ma place. Mais cette concurrence à venir, t'es pas peur ? Quand j'ai été prêt, t'as l'affronter, quoi. Ouais, j'ai préparé. Qu'est-ce que ça a changé la victoire, enfin, à titre personnel et au titre de ces nouveaux joueurs et de l'équipe avec beaucoup de nouvelles têtes ? Je pense que ça joue sur la confiance. Là, on a beaucoup plus de confiance. Là, sur le prochain match, on part sur… On a gagné la semaine dernière. Là, on peut encore faire un bon résultat. Et bien, de lassitude, justement, d'avoir des nuls et de ne plus avoir la victoire depuis janvier ? Ouais, ouais, un peu. On se disait, ouais, faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne pour que ça nous libère. Et là, je pense que, ouais, ça m'a marché. Bonjour. Bonjour. Samedi, au-delà de la victoire, Patrick a surtout insisté sur la notion de progression de son équipe, quoi. est-ce que son équipe a le plus performé entre les deux matchs ? Everywhere. 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 You know, yeah, we need to improve everything. You know, again, we're starting something, but there's a lot of work to be done in every aspect of the game. With the ball, without the ball, physically, mentally, tactically. So, yeah, we can improve on every area of our game. Justement, est-ce que cette vidéo... Attends, 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 je vais traduire. On doit progresser partout. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans lesquels on doit encore progresser. Que ce soit avec le ballon, sans le ballon, physiquement, mentalement. Tous les secteurs, en fait, on doit travailler dessus pour pouvoir progresser et être meilleur encore. Que ce soit avec le ballon ? Qu'est-ce que vous êtes heureux ? Oui, exactement. Je pense que ce que je suis heureux avec est l'identité que nous essayons de jouer le game. Vous savez ? Il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis le début de la saison à l'année. Donc, je suis heureux avec la progression. Mais, nous devons continuer à travailler très fort dans l'entraînement pour continuer à être meilleur. Donc, la progression est bonne, mais nous devons faire plus. Là où il y a de la satisfaction, c'est dans l'identité qu'on essaie de mettre dans le jeu. Il y a tout un travail, et eux, tout un travail à mettre en place dès la pré-saison. On a beaucoup de choses à faire sur cet aspect. Et je suis content de cette progression, parce qu'on va dans le bon sens. Mais voilà, on n'y est pas encore arrivé. Il y a encore pas mal de travail à faire dessus. Justement, puisqu'un des actes de progression, ce n'est pas commencer la deuxième mi-temps comme ils finissent la première. Sur les deux premiers matchs, on a l'impression que la pause coupait. Et c'est ce qu'a reconnu Yuka Illich en The Mix samedi. Il a dit que ça allait couper dans leur élan. Comment vous vous expliquez cette baisse d'intensité en deuxième mi-temps ? Comment est-ce qu'un improvement est-il de commencer la deuxième mi-temps comme la première mi-temps ? Comment vous pouvez le faire de la deuxième mi-temps être mieux dans la deuxième mi-temps ? Oui, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est la consistance. En deuxième mi-temps, je pense que, encore une fois, on a mis à la deuxième mi-temps. Et on a re-gain de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est ce que je veux dire. La progression est bien, mais nous devons travailler plus. Donc, il y a moins de moments de l'année, en deuxième mi-temps. Et c'est ce que je parle. Donc, je suis heureux avec la start, oui. Il y a beaucoup de travail. Oui. Mais nous devons avoir consistenés de 90 minutes. Consistency de, you know, Donc, nous essayons de jouer le plus fort que nous pouvons, comme dans la première half. Et c'est là où nous pouvons entraîner, c'est ce que nous essayons de faire. Mais, encore une fois, je suis heureux avec les joueurs et les attitudes de l'entraînement pour progresser. Ce qu'on doit améliorer grandement, c'est la consistance. Comme je le répète par rapport à samedi dernier, mais effectivement, dans la deuxième mi-temps, on a vraiment chuté sur pas mal d'aspects du jeu. Et voilà, ça viendra du travail, forcément. On est dans le bon sens, dans la même direction, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on réduise ces séquences où on est moins bien, comme on l'a été en seconde mi-temps, vraiment réduire la durée de ces séquences-là pour pouvoir être vraiment bon pendant 90 minutes. Mais pour revenir sur mes satisfactions, je suis content des joueurs, de leur attitude, de ce qu'ils montrent à l'entraînement. Mais il y a du travail encore. Ça fait deux matchs, là, de Ligue 2. Est-ce que, j'imagine qu'il avait vu des matchs avant, etc. Est-ce qu'il avait sa vision du championnat, déjà, au bout de deux matchs, parce qu'il a rencontré des équipes qui sont très compliquées à jouer. Est-ce qu'il s'attendait à ça ? C'est plus dur, moins dur ? Pour l'instant, sa vision de la Ligue 2, là ? C'est un peu tôt, mais... On a joué un peu trop, mais... Mais on peut voir des équipes de Ligue 2, des équipes de l'équipe, des équipes de l'équipe, Oui. Comment est-ce que votre vision ? De l'équipe ? Oui, oui. Je ne sais pas. On a joué deux matchs, mais on a joué un jeu physique. Oui. Il y a beaucoup d'experienced joueurs dans la Ligue 1, meaning que les joueurs sont plus âgés et plus âgés et plus âgés et plus âgés. Donc, ils sont plus âgés dans cette compétition. A lot... A lot de teams sont bien organisés, bien set up. Donc, ils font ça difficile pour chaque team. Mais la main chose, c'est définitivement, physiquement, les demandes et l'expérience. Il y a beaucoup d'experienced joueurs. Et on a joué deux matchs. Alors, effectivement, on n'a joué que deux matchs pour l'instant, mais ce que l'on peut dire dès maintenant, ce que j'en pense, c'est que c'est une Ligue vraiment physique, où l'aspect physique est vraiment un élément important qui comporte des joueurs d'expérience, des joueurs un peu plus âgés, qui ont une vraie expérience en tant que joueurs, mais aussi une expérience de la Ligue 2, qui ont l'habitude de ce championnat, et où on affronte des équipes qui sont globalement bien... c'est bien en bloc, bien équilibré, qui ont fait des équipes difficiles à bouger. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Physique, expérience, c'est le profil parfait des prochaines recrues, donc alors ? Il a dit que vous parlez de l'expérience de l'expérience de l'expérience, et de l'expérience de l'expérience de l'expérience, donc ça veut dire que les nouveaux recruits, nous espérons que ce sont des joueurs de l'expérience, et de l'expérience de l'expérience de l'expérience ? On essaie, oui. On essaie ou on essaie ? On essaie, oui. Oui, oui. Comme vous le savez, nous avons une équipe très jeune, qui est très jeune, ce qui est excitant. Nous avons 7 academy players. On le weekend, je pense que l'adresse était Javier, puis il est 24 ans. Donc, je suis prouvé, je suis prouvé de avoir beaucoup de jeunes, mais je suis prouvé de l'expérience de l'expérience que nous avons. Mais peut-être notre direction de l'expérience de l'expérience de l'expérience, notre direction de l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience, mais pour nous, on est très heureux de avoir les joueurs ici. Ce qui se passe après le mercato, ou avant, je ne sais pas. Mais, je suis heureux de l'expérience de ces jeunes enfants. Ils sont excitants, ils jouent, ils sont formatoires, ils ont appris en Troyes. Ils adorent le club, ils adorent le fans, ils adorent le city. Nous voulons un place où nous travaillons, nous jouons le temps, et nous sommes prouvé de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Oui, mais pour les gens, il y a pas de temps. Les fans ne doivent pas avoir de temps. Oui, mais pour l'expérience, nous allons passer ce qui. Oui. C'est pourquoi, quand je suis venu, je disais, ce qui est de l'expérience, c'est de l'expérience, le bass, le bass. Donc, nous sommes à la stage de l'expérience. Alors, concernant le mercato, effectivement, sur les futurs recrues, et pour répondre à votre question, forcément, j'aimerais avoir des joueurs qui ont de l'expérience et qui répondent très physiquement, mais on verra bien. ce qui est certain, c'est que vous l'avez noté, on a une équipe très jeune. C'est excitant, en soi. On avait sept joueurs de l'académie sur le terrain lors du dernier match. J'en suis fier de ces jeunes joueurs. C'est des jeunes qui sortent du... qui viennent de Troyes, qui ont grandi à Troyes, qui aiment la ville, qui aiment le club, et ça, c'est une notion vraiment très importante. Mais tout comme je suis fier aussi des joueurs expérimentés qu'on a, comme Florian Tardieu, Xavier Chevalrin. Donc, il va y avoir un mercato, une fin de mercato. On verra bien ce qui se passe. Donc oui, avec ces jeunes joueurs, ce groupe jeune, on a besoin de temps, c'est normal, mais c'est le projet qu'on a choisi, c'est le chemin qu'on a choisi. Peut-être à la différence des autres équipes de Ligue 2 qui ont des effectifs un peu plus expérimentés. Nous, on en est à l'étape, là, on pose les fondations, ce sont les bases, et on s'appuie très fortement sur cette académie, sur ces jeunes joueurs, ce jeune groupe, pour aller plus haut ensuite. On n'a pas fait de pointe sur le groupe, peut-être, est-ce que par rapport au match contre Laval, est-ce qu'il y a des absences ou des présences ou des retours de certains joueurs ? Qu'est-ce qu'il y a des autres joueurs en Europe ? Comment est-ce qu'il y a des autres joueurs ? C'est le même, évidemment, avec le Rippard, Abdoulaye, il est encore enjoui, mais il a été enjoui, ce qui est génial. Abdoulaye ? Abdoulaye, sorry. Abdoulaye, sorry. Etiano, a eu un peu de knock, donc nous devons voir comment il est dans le train. C'est une partie du football, Ante Pala Versa, Houdy's ankle, donc, nous devons voir ce qu'il y a, c'est OK, nous devons voir un ou deux, avec un peu de knock, ce qui est une partie en tout cas. Il y a toujours les blessés d'assez longue durée comme Renaud Ripard ou Abdoulaye, Abdoulaye, c'est court, désormais, donc il est dans le bon chemin. Thierrano, lui, il a eu un choc lors du dernier match, donc, voilà, il est, entre guillemets, sous surveillance, on voit comment il fait sa semaine et comment il les récupère, surtout, on verra, après, voilà, les coups comme ça, ça arrive régulièrement dans les matchs, donc, sinon, globalement, le groupe, ça va, à part ça, il n'y a rien de particulier à noter en plus. Thierrano, il n'est pas capable de tenir sa place, la solution de rechange, c'est qui, c'est Rudy Cohen ? If Thierrano, they can't play, or which player they will play, maybe, Rudy Cohen ? We have Rudy, we have Sako, you know, so, again, we have to see and wait how Thierrano is, and then we'll make our decision, but it could be an opportunity for a player to come in. and then we have Rudy Cohen or Derek Masusako who can play at this post, so we'll make a decision in terms of the season of Thierrano's week. Even during the preparation, you haven't tried Andreas Bruce on the left-hand side. For you, in a defense à 4, he can't be left-hand side. During the precedence, you don't try with Andreas and the right defender, it's not a possibility for you. I think he's more of an attacking player. I think he's more of an offensive player. Another one, he had a bit of a tight adductor, groin, groin, adductor. He has a problem at the adductor. Yeah, at the adductor, yeah, that's it. Yeah, it's a bit... Yeah, it's a bit... it's, you know, again, you need to do the right thing by the player before rushing back. So, you know, when the clearance from the medical happens, we'll take their decision. Donc, effectivement, il a un souci à l'adducteur, donc on préfère prendre notre temps avant de pouvoir le relancer sur le terrain et on s'appuie beaucoup sur le secteur médical pour prendre les bonnes décisions sur son retour au terrain. Et, pardon, et dernière question pardon, sur le groupe, Mabalé n'est pas... En bas partie, est-ce que c'est possible qu'il soit dans le groupe contre Mabalé ? Mabalé est still here ? Oui. Is it possible for the team to have him with the team, with the group ? And now ? Yeah. Mabalé a trained with us, but, you know, also, we understand Mabalé's situation. For me, the most important thing is the plays that are available to play now. That's the most important thing for our team. Mabalé s'entraîne, on comprend sa situation. Maintenant, moi, ce qui est le plus important, ce sont les joueurs qui sont disponibles et aptes à jouer pour constituer mon groupe. pour la première match en 4-3-3. Est-ce qu'il envisage pourquoi pas de varier de la serra en fait de 4-2 ? change the system. Is it a possibility you played the last two games in 4-3-3 ? Last season, he told me they changed back to 4-3-3 if you want to change again. The last two match went 4-3-3. Is it a possibility to change a little bit your team during the match or for the match ? We have to be adaptable at times. if we believe in playing a certain way we will keep it that way. We believe in one way or we believe in a certain way for the majority of the time we will keep it that way. Forcément, on doit s'adapter aux circonstances. Néanmoins, si on croit à ce qu'on fait et en cette foi qu'on a prise sur le 4-3-3, il n'y a pas de raison qu'on change fondamentalement. On a parlé du championnat de Ligue 2, une des différences avec la Ligue 1 c'est qu'il n'y a pas de VAR. Est-ce que pour lui l'ancien défenseur dans ses consignes ça change quelque chose soit avec le piège du hors-jeu soit avec les contacts dans la surface ? Dans Ligue 2, il n'y a pas de vidéo. Est-ce que c'est une différence pour toi de la façon que tu conseilles à ton joueur ? Non, il n'y a pas de différence, désolé. Est-ce que les nouvelles règles concernant le temps additionnel puisqu'on a des règles on peut changer sa façon de coacher et ce qui prend justement c'est un mouvement de la durée de l'autre. qu'il n'y a pas de problème ? Il y a des nouvelles règles sur l'extra-time. il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est certain c'est que si tu marques des buts vraisemblablement ça va allonger le temps en tout cas du match mais pour être plus précis ça a été instauré c'est comme ça on ne peut rien y faire ce n'est pas nous qui prenons la décision donc il faut s'adapter mais c'est tout. Just before you Thombie was on the press and he talked about the last win which was very weighted for the fans for everyone he said he said it's like what can I say weight off the shoulders weight off the shoulders I don't know libération yeah it's like an achievement this victory what can it change for the team in terms of confidence in terms of I think again I think as I said it's for me the performance the performance is what is the most important the way they perform everything else you can't control but we've been consistent in our performances and that's what we want to keep doing improving our performance performance is everything what happens after that it happens but our performances have been relatively good but obviously we need to continue to get better what I think what I think what I said the weekend is that the importance it's really the performance and the way on the way we did samedi last so we'll see what happens on the next match and on the result you ask for a match where we we have the ball for a long time um excuse me Christophe you said is-ce que le danger c'est quand on n'a pas le ballon c'est ça quand vous n'avez pas le ballon on sort l'équipe est plus vulnérable so now we can see that when the team don't have the ball the team is in danger it's for you a real way of improvement the way we can defend when we don't have the ball so that ball is in danger yeah are we more in danger when we don't have the ball because a lot of time the ball is for us it's concentration you need to concentrate without the ball yeah it's not danger it's part of the game you're not gonna have 100% of the ball um it's football but the main thing is without the ball we work as hard as we can to concentrate um and get the ball back um yeah en fait c'est surtout un problème de concentration enfin pas un problème c'est c'est l'élément le plus important en fait qu'on n'a pas le ballon faut savoir être concentré instantanément et très concentré pour pouvoir récupérer la balle déjà le plus rapidement possible et moins se mettre en danger donc c'est là-dessus que nous on insiste régulièrement à la perte de la balle soyez tout de suite concentré pour éviter d'être mis en danger quand il avait pris les rêves de l'estac il y avait eu un match nul une victoire ensuite ce qu'on connaît tous est-ce que là il a peur peut-être de cet emballement de la part des joueurs après de bons résultats après que vous aviez l'année dernière la première 2 match était très good avec un win et un draw est-ce qu'on a peur maintenant après ce match que l'équipe et les joueurs c'est complètement différent c'est complètement différent last year vous avez à jouer en manière que suit certain players pas encore nous avons joué le même c'est la différence last year je viens de l'année de l'année peut-être certain behaviours were too late to change peut-être le groupe est-ce qu'on est-ce qu'on une fois peut-être playing une formation les joueurs que nous nous sommes en peut-être suited pour une autre formation où nous nous avons brought in younger players nous avons des joueurs qui sont qui veulent train hard et joueurs qui sont suites à notre style c'est le clé c'est totalement différent en fait cette année par rapport aux circonstances suite à mon arrivée la saison dernière et après ces deux premiers matchs on a fait une victoire et un match nul la saison dernière on a dû et j'ai dû avec mon staff m'adapter au groupe qui était en place ses habitudes de travail son comportement aussi le groupe était habitué à des choses à des façons de faire là c'est totalement différent puisque j'ai pu et on a pu avec l'après-saison mettre des choses en place que ce soit sur le terrain ou en dehors et voilà je suis content qu'on ait des joueurs qui ont faim qui ont envie de travailler qui se donnent à 300% au quotidien donc la situation est radicalement différente on ne peut pas la comparer avec ce qui s'est passé la saison dernière finalement dans la construction de son projet de jeu la Ligue 2 est peut-être un mal pour un bien c'est-à-dire qu'il y a moins de pression médiatique il y a moins de pression de supporters peut-être etc ce n'est pas finalement une bonne chose même si c'est voilà j'imagine que la Ligue 1 ça reste la Ligue 1 c'est-à-dire si on a fait de faire de jouer la ligue 1 c'est-à-dire peut-être plus en Ligue 2 parce qu'il y a moins de pression et plus peut-être les teams plus plus de l'H1 c'est-à-dire une bonne chose pour être en Ligue 2 pour mettre ce projet je pense c'est un bon moyen de commencer pour l'H1 c'est-à-dire c'est-à-dire un bon moyen de commencer pour continuer avec . Eventually We hope that the players that we've had For 2, 3, 4 years Are able to maintain this Consistently In the top division When that will happen, I don't know But Again, like I said, we need to start somewhere And if we can have Majority of this squad For a long period of time It makes it so much Easier What will be, will be I don't know what happened after But It's definitely easier like this In that way to build something And obviously As you know, League 1 is a bit different Where maybe you don't have time to build Or you might need A lot of money to build It's a completely different context Where our context is We're starting something New We're starting something That we're proud of And You know At the moment It's the way we want to go We can definitely consider That The League 2 Is a more simple To build something Contrairement to the League 1 Where it's a lot of time Where it's a lot of time Or there's a lot of money That's a lot of time That allows for most of time To build To build a place To build a project To build a group To build a group To build a project And really In the ideal To build a project To impact plusieurs années, des joueurs qui restent au club qui s'investissent donc on verra où on en est plus tard en termes de division mais pour ce projet c'est effectivement le débuter en Ligue 2 ça rend les choses un peu plus simples